Je suis heureuse de venir partager mon avis de la communauté suisse et un petit peu français, j'en ai peut-être besoin, comment on pilote les équipes à licence. On ressort une petite boîte à outils de télétravailleurs. On va juste commencer par une première question sur le voir un petit peu plus dans la salle. Une personne travaille de chez eux ou qu'à télétravailler ? Presque la majorité, c'est top. Je serai ravie d'entendre vos questions à la fin, voir si j'ai dit des choses qui correspond à peu de votre quotidien ou quoi du tout, pour qu'on puisse m'en voir avec. Ce qui vous connaissez ce film, c'est le cinquième élément. Il est sorti en 1997. Je ne sais pas si tout le monde était né en 1997. Moi j'étais né, j'avais 21 ans. Et ce film m'a énormément marqué parce que j'ai dû voir cinq fois au cinéma, mais ce n'est pas ça qui m'a le plus marqué. C'était une époque où quand je rentrais chez moi, je n'avais qu'une envie. C'était lancer ça sur mon ordinateur. Donc ça s'appelait IRC Execute. Et ça permet d'être discuté en temps réel avec n'importe quelle personne sur la planète. Et aujourd'hui, ça devient totalement naturel. Mais à l'époque, c'était une très riche à l'air. Et c'était génial. Moi, en fait, je m'appelle Émilie Lebrun. J'ai fondé en 2009 une agence. On ne fait que du WordPress. Et donc en 2009, quand on a lancé une agence à ton associé, on avait un rêve. C'est d'avoir des bureaux. Parce que quand on a des bureaux, ça montre que l'entreprise fonctionne bien. Ça montre qu'on peut avoir une équipe. Ça montre à ses prospects qu'on est assez solides. On a des bureaux. Ça montre une sorte de signe de réussite. Donc on voulait absolument avoir des bureaux. Ça nous a pris presque un an pour avoir des bureaux. Donc là, ça a été mon associé. On est super contents. On avait 75 mètres carrés dans Paris. Bon, c'était un peu le jour d'emménagement. Donc c'est un peu le bazar. C'est super content. Ils sont super contents, ce jour-là, d'avoir des bureaux à Paris. Par contre, quand vous avez des bureaux à Paris, en fait, vous ne pouvez pas forcément vivre à Paris. Je ne sais pas si c'est Paris à Lausanne, mais en Suisse. Et vivre à Paris coûte très cher. Du coup, vous vous habitez en banlieue et vous venez tous les jours travailler dans votre agence à Paris. Et donc, quand vous travaillez à Paris et vous habitez en banlieue, vous avez deux options. La première, c'est de prendre la voiture. Globalement, ça ressemble à ça. Il y a encore français, il n'y a pas beaucoup de monde. Première option numéro 1. Option numéro 2, les transports en commun. Globalement, ça ressemble effectivement à ça. Moi, j'habitais juste le fameux RER A qui se transporte par 1 million de personnes par jour. C'est un truc énorme en banlieue parisienne. Moi, j'avais ça tous les matins. Et du coup, pour éviter le touchant de la voiture, pour éviter le monde dans les transports, vous ne faites pas, vous ne faites pas, vous ne faites pas très tôt. Vous commencez à aller au travail vers 7h, 7h30, grand maximum. Puis, vous rentrez vers 21h, l'histoire d'éviter le monde soit là. Et du coup, d'être creux, vous passez votre temps soit à courir après les transports en commun, soit à essayer d'éviter le monde, soit à faire des heures pas possibles pour éviter tout ce monde-là. Et notre directeur artistique, il habitait Paris, il était le premier à venir nous voir en disant est-ce que ça serait possible qu'un certain jour par semaine, je puisse éviter ça et je travaille de chez moi. Et à l'époque, on n'avait jamais testé télétravail et on s'est dit pourquoi pas, on peut essayer, vas-y, travaille de chez toi. Donc, le lundi, le lundi, le mercredi, il était à l'agence et le lundi, le vendredi, il travaillait de chez lui. Et en fait, on s'est rendu compte que ça ne changeait absolument rien vu qu'il avait un peu plus en forme, un peu plus épanouie, il avait l'air contente, comme ça. Pourquoi pas ? Mais en tout cas, de notre côté, ça n'avait pas encore fait de titre qu'on pouvait travailler autrement. Et en 2014, on va au WorldCamp Europe, qui est à ce chat, et on assiste à une conférence de Dolly Talk. Je ne sais pas si vous connaissez, il est parti d'un pays de Suisse. Il travaille pour l'agence qui s'appelle Human Aid, qui a comme particularité d'être totalement en route. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont au moins 60 personnes totalement en distance. Et donc, Noël vient faire une conférence, qui s'appelait « Beyond the Code », qui est disponible sur WorldCamp TV, s'il vous plaît la regarder, et qui nous explique sa vie de digital normale. Donc, en gros, quand il travaille à distance, quand il pilote tous ses projets, quand il pilote toutes ses études, totalement en distance. Je ne vous cache pas qu'en plus, les photos où il est à Tokyo, où il est en particulier surfer, enfin, forcément, ça fait rêver, mais en plus, il nous explique tous ces outils qui permettent de travailler comme ça au quotidien. Et là, ça fait titre dans la page unique. Il y a moyen d'avoir une autre vie que celle qu'on connaît, le petit quotidien avec des mouchons, etc. En plus, il y a des balanceurs entreprise à travailler comme ça, dans l'écosystème WordPress, vous en avez plusieurs. Vous avez bien sûr WordPress, vous pouvez s'entendre dans les notes, automatique, qui est bien connu pour avoir, je crois, 600 personnes à travers à distance. Ou commerce, bien sûr, avec l'organisation. Et puis, si on sort un peu l'écosystème WordPress, on peut faire aussi des mêmes organisations de travail à distance. Donc, ça devient un petit peu plus normal de s'imaginer travailler à distance. Quels sont, à ce moment-là, pour nous dans notre tête, quels seraient les bénéfices pour nos salariés si on essayait de fermer nos bureaux et de passer en full télétravail ? La première, c'est le bien-être. Déjà, vous épargnez les transports en commun, vous épargnez les microbes, vous épargnez les transports en commun, c'est quand même beaucoup moins d'arrivée à la vie. Le bien-être, quand vous n'avez pas de stress, d'avoir votre bus de 10h2 pendant votre métro de 10h3, etc. Tout ce stress épargne aux salariés, ça lui amène quand même un certain bien-être. Je ne vous convainc que vous n'êtes pas à la réalité du travail, mais il y a vraiment la différence entre vous travailler de chez vous et vous travailler dans un bureau. Il y a également la souplesse. C'est-à-dire qu'on a des parents dans notre équipe, et pouvoir facilement amener les enfants à vivre les pédiatres sans devoir prendre une journée de congé ou une demi-journée, c'est comme une vraie souplesse pour salariés. Et au final, il y a aussi la productivité. Parce que contrairement à plein de personnes qui pensent ça, vous êtes beaucoup plus productif quand vous travaillez chez vous que quand vous êtes dans un bureau et vous êtes dérangé par collègue qui est au téléphone, par collègue d'à côté qui discute. Vous êtes beaucoup plus productif quand vous êtes chez vous. Par rapport à nos agences, quels étaient les bénéfices ? Bien sûr, la même productivité. Avoir des salariés plus productifs, bien sûr, pour l'entreprise, c'est plus intéressant. En termes de recrutement, ça changeait aussi beaucoup la donne. Quand vous recrutez pour un développeur, par exemple à Paris, il faut forcer à recruter quelqu'un qui lui a moins d'une heure pour venir à l'agence. Donc dans les critères, mettre moins d'une heure pour venir quelque part, ce n'est pas forcément le critère le plus intéressant. Quand vous faites des délais, c'est recruter n'importe les personnes. En France, c'est une préférence pour garder les mêmes langues et mettre une artis à travers la planète. en plus, en termes de budget, ça nous coûtait presque 130 000 euros par an d'avoir des pourravailles, ce qui n'est pas rien. Donc en termes de budget, c'est-à-dire qu'on allait arrêter ces euros pouvait être une opportunité intéressante. Et puis un jour, j'ai décidé de partir de Paris parce que j'en ai marre des parmiens. Et j'ai découvert que c'est formidable qu'il y a Lyon. et je me suis dit bon, je vais franchir moi-même le cas. Je vais être la première à partir, je vais courir et tomber le centré et je vais partir à Lyon. Du coup, pour mon agence, pas le choix, il faut que je passe en télétravail. Et donc, j'ai décidé d'aller partir vivre à Lyon en 2016. Et en fait, en 2016, c'est un retournement par rapport à ma vie et par rapport à l'agence. En 2016, on a recruté plusieurs profils qui étaient sur Valence et qui étaient sur Lyon. Donc déjà, plus de la moitié de l'équipe est devenue en full télétravail. En 2016, j'ai aussi rejoint une autre entreprise qui s'appelle WPMédias qui est venue notamment pour avoir fait le plugin WP-requête parce que faire l'agence ne suffisait pas j'avais envie de m'éclater sur d'autres sujets. Et un temps, j'organisais pas mal le boardcamp. Ce qui fait qu'en termes de management d'équipe à distance, je suis beaucoup de personnes qui étaient situées dans beaucoup d'endroits différents. Si vous prenez WPMédias, on a des salariés de l'Angèle jusqu'en Inde. On est quand même pas mal d'un repli-être à la France et quand vous arrêtez des portcamps, même si c'est portant de Paris, il y a quand même pas mal de personnes qui sont pas forcément sur la région parisienne. Et donc, en dénissage, je dois complètement revoir comment je travaille, quels sont mes outils de communication au quotidien, comment je lise des équipes, comment je donne des directives, comment je donne des informations, je dois tout permettre un petit peu. Et donc, c'est ce que je suis dit pour partager aujourd'hui sur trois axes, comment j'ai dû changer ma communication, mon management et comment je suis la collectivité. La première particularité, c'est que la communication est totalement synchrone. C'est-à-dire, quand vous êtes dans des bureaux, vous pouvez discuter immédiatement avec les personnes. Quand vous êtes rendu les travaux, vous êtes en full asynchrone, encore plus quand vous avez neuf ans, vous êtes à la journée. La seconde, le second point qui est important et important, c'est que je refuse mes mènes. Pour ceux qui échangent un petit peu avec moi, je ne réponds jamais mes mènes, parce que déjà, c'est perdu en 20 flots de mènes. Et en plus, si vous travaillez à plusieurs sur un sujet, le plan de je mets plusieurs personnes en copie, je transfère des mails avec des questions, etc. Pour moi, c'est la très histoire. Et le téléphone, c'est là, ne vous retenez pas toutes les informations si ce n'est pas écrit. On prend des notes, on va faire ça, voilà. Quand on travaille à distance, j'ai refusé ces deux moyens de communication avec mon équipe. Du coup, comment je communique avec eux ? Le plus bonnu, c'est Slack. Donc là, je vous ai mis quelques numéros, mais notamment le Slack de l'agence. Donc, le Slack de l'agence est organisé par sujet. Vous allez avoir les sujets à peu globo comme le butin vert, la maintenance, on a un channel culture pour ceux qui aiment bien quand on est l'arté, une genre de choses. On a, je ne sais pas, on va parler de la production et qu'après, on va avoir un channel par projet. Et donc, chacun, tous les jours, même si il y a bonjour, envoyer des tiges, faire un machin, mais également, venir contribuer sur des différents sujets. Ce qui fait que n'importe quelle personne qui se connecte à n'importe quelle heure a toujours accès à l'information. L'inconvénient de Slack, c'est que les informations passent. Du coup, pour les informations qui ont besoin d'être conservées, notamment pour les grandes informations générales, notamment si vous avez un WordCamp ou un T-shirt, toujours des informations un peu plus stratégiques, on a un intranet. Donc, pour les WordCamp, c'est ce qu'on appelle les P2, si vous avez déjà entendu parler des firmes de P2, une nouvelle agence en aissée faire un truc un peu plus ludique, on a fait un liste intranet, où les salariés veulent venir consulter les dernières informations, notamment booker ceux qui veulent venir au WordCamp, ni ce pas, les derniers informations sur le site de l'agence, les points de culture, tout ce qui s'intéresse. intranet, on va lister les informations les plus importantes. On complimente ça, on a Zoom. Donc, Zoom, c'est un outil qui nous permet de faire des petits chats vidéo, parce que c'est même sympa de se voir, parce que ne plus faire par les prix, c'est un petit peu dommage, donc on a un outil Zoom, qui nous permet d'échanger directement, que ce soit avec l'équipe, mais également avec les prospects ou les clients. Parce qu'aujourd'hui, on rencontre énormément de clients à distance. Ça ne pose aucun problème nous dans nos prospections commerciales, d'avoir pris une personne qui se déplace et une autre personne en visioconférence, ou alors on est tous en visioconférence. On a très longtemps travaillé avec Trello, donc je pense que tout le monde connaît Trello qui est un outil de partage de tâches qu'on a utilisé sur les portes et au début de l'agence. Nous, à l'agence, on a arrêté de l'utiliser parce qu'il n'était pas assez costaud par rapport à nos besoins de projet, mais sur des plus petits projets et plus petites interactions Trello et très bien. Du coup, à l'agence, on est passé sur Asana qui permet d'interagir sur l'ensemble des projets. Donc, on construit les back-logs, on échange avec nos développeurs, on échange avec nos designers sur l'ensemble des projets avec Asana. Tout à la suite, Google, je vous avoue, je ne vois plus comment faire pour travailler avec un board à un site sur sa machine parce que ça permet d'avoir une stesse de l'interaction sur un document en même temps. On a bien sûr dans l'utiliser Google Slides, une spreadsheet, les Google Formes, je m'en sers pas mal pour faire des sondages, notamment à Intranet pour récupérer des informations, pour récupérer des avis. Donc voilà, c'est quand même assez pratique. Un de mes outils préférés que j'ai découvert cette année, c'est qu'il y a le time-board. Parce qu'il y avait une des premières problématiques. Quand on est à distance, c'est comment on fait les vraies formules. Comment on peut se montrer des choses, interagir, faire des petits schémas, etc., les gens ont vu partie de mon travail, c'est beaucoup la schématisation d'idées. Donc pour partager ce qu'il y a dans la tête. Et pour ça, le time-board est très efficace parce que vous avez déjà des bibliothèques de complète qui existent qui vous permettent de faire facilement des bornes avec des diagrammes, des scanva, des workflows, tous les schémas que vous avez en tête. Il y a également notamment un designer de partager des bornes, partager une information, prendre des notes, tout ça en même temps sans la même interface. Il y a beaucoup de communication par la grille et quand vous faites beaucoup de communication par la grille, je vous prête de faire très attention à être bien lié. Ce que j'entends par le bien lié, c'est pas faire partie du nom des disonours, tout le monde est gentil, personne ne donne du mal, etc., mais c'est pas loin, en fait. Parce que je ne sais pas si ça vous est déjà venu de recevoir un écrit, notamment un mail, ou un message sur chaque et vous énervez. En mode, mais ce fou de moi, rien contre ce que je fais, je ne crois pas que je ne vais pas l'agresse, et en fait, vous nous en discutez après avec la personne et vous vous dites « Non, c'est pas du tout le ton, j'ai voulu donner à mon écrit. » Donc quand vous travaillez à distance, la communication, surtout à l'écrit, est très, très difficile et il faut y prêter beaucoup d'avance. Donc la première règle, c'est que ne faut jamais rien prendre personnellement. C'est pas parce que votre collègue vous dit quelque chose qui renoncez sur votre travail ou ce que vous avez fait par rapport à un client. La seconde règle, aussi très importante, mais ça marche aussi dans la vie, il ne faut pas faire de suppositions. Encore plus, on ne voyait pas les personnes. C'est-à-dire que moi, par rapport à mon équipe, je ne me dis jamais la personne n'est pas en train de travailler devant la télémonstrie de votre banque du groupe d'espoir. Je pars sur le principe qu'elle est là en train de travailler comme c'est dans un bureau et qu'elle est en train de faire de mieux de son principe de son travail. Et après, je ne sais pas si c'est pareil en Suisse, en France, c'est très comme ça, il faut faire des heures pour montrer qu'on travaille en détral, on ne peut pas refaire ça. Donc, forcément, il ne faut pas faire de suppositions. Et donc, on aura la question de la confiance. Parce qu'effectivement, quand vous pilotez une équipe à distance, il faut extrêmement avoir confiance en vous. Une des premières questions qu'on m'a posées quand j'explique notamment aux parents, bien sûr, qu'on fait tous du télétravail, c'est comment tu fais pour surveiller que les travailles travaillent. Comment tu fais pour les surveiller, comment tu fais attention à ce qu'il fasse bien. En fait, je vois ce qu'il produit en fait. Et c'est ça où aussi on a aussi envie de dire changer de façon d'appréhender le travail, c'est qu'on ne regarde pas les heures, on regarde juste que les personnes produisent en fait au final. Donc, pour chacun les travails, chaque étage, le développeur, le designer, le chef de projet va estimer son travail. Ça, j'ai envie de prendre une journée, si j'ai envie de jour, du moment qui tient ses plannings, le travail est fait, je ne peux avoir content sur le travail, il fait ce qu'il a à faire. Et donc, on en parle à la question du management. C'est quand on dirige des entreprises à distance, on manage énormément, ils sont tous dans un âge très différemment de quand vous êtes dans les bureaux. Je ne dis pas que quand j'étais dans les bureaux, j'arrivais le matin, je criais sur tout le monde, etc. Mais le management n'est pas du tout le même parce que vous passez beaucoup de choses par le physique pour ne pas du tout faire sa distance. Ce qui a changé, c'est comment on recrute des personnes parce que l'état d'esprit est beaucoup plus important que quand vous êtes dans un bureau. L'état d'esprit est déjà important quand vous prenez quelqu'un dans un bureau et quand vous allez télétravailler, que la personne soit autonome, elle soit à l'aise dans le télétravail, à l'aise de s'organiser tout seul, à l'aise d'être seul chez lui même si vous pouvez faire du télétravail et travailler dans les couarts, vous êtes quand même seul dans un bureau où vous n'avez pas cette interaction au quotidien avec des collègues. Donc, il faut la bonne personnalité. Et il y a aussi pour trouver les personnes qui recherchent du télétravail. Pour ça, aujourd'hui, il y a plein de sites internet qui proposent soit des entreprises qui recherchent des travailleurs ou des travailleurs qui achètent des entreprises. C'est assez récent, il n'y a pas ça au début. Mais nous, dès qu'on a des besoins de recrutement, on passe des annonçons sur ce site-là et on soit énormément de sévés. Les fameux marqueurs sociaux. Je ne sais pas si ça parle à tout monde, ce qu'il y a un marqueur social. Quand vous êtes dans un bureau, par exemple, vous avez la Novel Space et vous avez quelqu'un qui a un bureau tout seul avec le Unifel. Donc, c'est un marqueur social qui montre que cette personne-là est votre responsable ou que cette personne-là n'a pas le même traitement de vous. Du coup, ça indique une sorte de hiérarchie un peu indirecte dans ce que vous pouvez voir au quotidien. Quand vous allez travailler, vous n'avez pas ça parce qu'on est tout sur Slack. Et ce qui a été aussi un grand changement, c'est qu'on était déjà dans cette vision du management à l'horizontale pour être dans les bureaux, mais ça, c'est d'autant mieux fait quand on est à distance. Ça a apporté beaucoup plus de collaboration et comme il y avait plus ces marqueurs sociaux, ça a aussi facilité pour les salariés, eux, leur tendance à aussi donner leur avis. C'était plus simple pour eux. Vous n'avez pas le côté avec une ancienne bureau, je n'ai pas dérangé. On est tout sur Slack. On est tous sur les mêmes dossiers. Le plus complexe quand on fait le télétravail, c'est ce qu'on appelle l'esprit d'appartenance. C'est-à-dire que votre salarié peut vite avoir l'impression d'être un freelance qui travaille chez lui pour une agence. Il n'a pas forcément l'impression de faire partie d'une équipe. Et même par rapport à une équipe, c'est difficile de créer une équipe si physiquement, il n'y a pas une équipe dans un endroit. Donc comment on fait pour travailler s'esprit d'appartenance ? Et c'est là où ça a été pour nous très intéressante de nous épargner le budget des bureaux. C'est que le budget des bureaux est passé dans un budget voyage, dans un budget pour les dire entretenance. Et c'est ce que maintenant avec nos équipes, on se voit tous les jours, toutes les semaines, toujours tous les mois. Et quand on se voit, on fait des trucs super sympas. On va à Disney, on se fout des maisons avec une piscine, on va faire du bateau, on va faire des absents. On a beaucoup plus d'interactions dans l'humain au final que quand on était tous dans un bureau. Ça a forcément un coût, ça nous coûte moins cher que d'avoir des bureaux, mais l'investissement vaut vraiment la peine parce qu'on arrive à créer ce sentiment d'appartenance, on profite des vacances pour se voir. C'est hyper vrai aujourd'hui que les salariés ne se sentent pas comme un freelance qui travaille pour un client. on a vraiment l'esprit pour vous en faire. Et en plus, ça fait fonctionner très important. Il y a aussi quelque chose qui a été complexe pour moi au départ, un problème de management que j'ai pu apprendre à faire du travail, c'est respecter les habitudes de travail. Quand vous êtes dans une agence avec des bureaux, vous avez une sorte de tendance un peu le ton où les gens arrivent à peu près à tout ça à deux heures et puis il y en a qui part à tout le monde suit. Au moment de faire du travail, vous n'avez absolument pas ça. Et ce qui est aussi bien, c'est que vous pouvez respecter des habitudes de travail de chacun. Moi, j'en ai l'opère qui commence le matin à 11 heures et qui finit à 2 heures du matin et puis il y a des gens qui commencent très très tôt le matin et qui finissent à 16 heures parce qu'à partir de 16 heures, ils vont s'occuper des enfants ou faire quelque chose. J'en ai qui font des pauses en la journée pour le faire du sport. On a de tout en fait. Et donc, on respecte le fait que chacun a des habitudes de travail différents et on peut le faire parce qu'on a les outils pour travailler ensemble et pour travailler comme ça en fait du travail. Et on revient à la question de la positivité parce que c'était une des premières questions qu'on m'a posées quand j'expliquais qu'on passe en télétravail donc juste après comment tu fais pour t'assurer que les gens travaillent. Il y a à côté mais les gens vont être beaucoup moins productifs parce que quand le télétravail les gens parlent du principe que tu as peut-être le matin tu as envie tu essaies de te motiver pour aller travailler et en fait non tu vas pas travailler tu vas allumer la télé tu vas faire autre chose tu vas pas forcément te boutiller à travailler et je sais pas si vous l'aider des travailleurs pense comme moi mais c'est plutôt l'inverse en fait vous avez plutôt du mal à vous arrêter à travailler et donc le côté le matin on commence en pyjama dans son ordinateur c'est pas vraiment ce qui se passe au réel donc nous en plus à l'agence on a ce qu'on appelle le déli donc tous les matins on a une heure donc chacun doit être présent quelque chose ses habitudes de travail pour venir échanger sur ce qu'il travaille en ce moment donc s'ils sont en pyjama ça doit facilement il peut tricher et du son t-shirt j'ai une problème comme ça mon directeur artistique il en suit je suis super bien habillé et tout c'est bien tes casques il s'est levé les temps de casson c'est joli que tu es de travail et donc pour calculer cette productivité et surtout moi ce qui m'a au départ inquiété c'est qu'il travaille trop c'est un petit peu contradictoire pour un chef d'entreprise d'avoir peur que si ça va y travailler trop mais c'est important qui concerne je veux dire de l'hygiène de la vie et donc pour ça je les encourage je les force pas je les encourage à installer RescuTime qui a un petit outil qui va expliquer tout ce qui se passe sur votre ordinateur moi je l'ai fait très longtemps ne serait-ce que pour vérifier que je ne travaille pas trop parce que j'ai beaucoup d'activités je fais beaucoup beaucoup de choses et je m'interdis d'être esclave du travail je m'interdis de ne faire que travailler et ce qui me dénonce quand je les ai un peu trop long il analyse un peu votre productivité il me dit tu as passé deux heures sur Facebook tu as fait six heures tu as passé cinq heures en réunion bref et j'avais installé quand j'étais dans les bureaux une fois j'ai été monté à 30 heures de réunion parce qu'à chaque fois je m'en allais je lui disais ce que j'étais en train de faire c'est pas permis de suivre tous les erreurs que je pouvais faire dans ma productivité de travail et c'est aussi pour ça que j'encourage l'équipe à le faire parce que dans notre organisation ils travaillent des scripts de deux semaines et ils ont des journées de cinq heures de production et deux heures d'autre chose donc ils ont deux heures par jour pour faire la veille pour faire des ateliers entre eux pour faire la montante compétence des formations ils font ce qu'ils veulent en fait ils organisent leurs scripts tels qu'ils le souhaitent mais il faut qu'ils fassent attention parce qu'ils ont parfois tendance à ce que les cinq heures deviennent sept deviennent neuf etc. 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 comment on peut faire pour aider les travailleurs on a mis à disposition d'un petit thème notamment financière pour nous encourager à faire du sport à nos blocs et médias on a un budget de 250 euros par mois pour s'abonner à un club de sport pour aller s'aérer pour aller s'acheter je ne sais pas de quoi faire du running on a un budget qui est dédié à ce qu'on allait faire du sport pour nous encourager à sortir de chez soi parce que quand vous êtes au départ dans une agence on a notamment à Paris j'ai passé beaucoup de temps en sport à courir à Pampus vous avez pris un bus le but c'était j'étais morte je faisais beaucoup plus d'exercices que quand je suis dit tous les jours je me lève je vais dans mon bureau je vais manger je vais dans mon bureau et je vais me coucher donc aujourd'hui je fais 5 fois par semaine du sport j'en ai besoin parce que ça mène à me découper c'est important de ne pas rester que chez soi et on en vient à la seconde règle c'est l'important de se socialiser c'est quand vous êtes dans un bureau c'est plus facile de vous sociabiliser et quand vous êtes chez vous comment vous faites pour rencontrer des gens comment vous faites pour parler de votre métier quand vous faites pour parler des individus parce que vous êtes quand même chez vous tout seul et c'est très important ne serait-ce que d'aller dans des boissons d'aller dans des meet-up ça nous permet de rencontrer des gens qui font des métiers mais aussi avoir des gens qui parlent d'autres choses que de votre presse c'est pas facile j'essaye mais donc la socialisation est très important c'est très difficile pour moi de suivre comment l'équipe le fait qui s'arrive à le faire maintenant je les encourage au maximum donc on essaie de faire des sessions d'échange racontent pas ce que tu as fait cette semaine racontent pas ce que tu as fait ce week-end pour suivre que la personne ne reste pas tout le temps chez vous on a fermé définitivement nos bureaux en janvier dernier donc il restait deux salariés qui étaient sur Paris donc on avait gardé les bureaux un bon petit moment on avait du coup un clivage entre les gens qui faisaient le télétravail et les personnes qui directaient dans les bureaux à Paris et on sentait vraiment ce clivage notamment dans leur état d'esprit qui était très stressé et nous à distance on était beaucoup plus éleve on les a fortement encouragés à passer en télé-travail et on a eu la chance que ces deux personnes-là voulaient aussi partir de Paris donc on a fallé définitivement le bureau en janvier et ça a été une des meilleures décisions en tout cas une des meilleures décisions que moi j'ai pu prendre parce que déjà en qualité de vie j'ai gagné ce qui était Paris-Sahed et aussi l'entreprise en tout cas dans l'agence c'est beaucoup plus productive on avait servi beaucoup plus heureux on avait plus de chiffre d'affaires on avait plus de clients au final tout se passe beaucoup mieux depuis qu'on n'est pas sur le télétravail et il y a ça aussi qui a été difficile à expliquer notamment par rapport à d'autres frères à qui on parlait ils avaient peur que pour les clients c'est très déstabilisant ce sera avec notre crise il n'a pas de bureau comme on fait quand on est 15 pour montrer qu'on est quand même sérieux même si on a un bureau la chance qu'on a c'est qu'on peut se comparer à regarder pour le presse ou à l'automatique pour aller lui-même et ça se passe très bien pour eux donc le fait d'avoir d'autres raisons nous aide à nous justifier auprès de nos prospects que ça se passe très bien et au final on avait très le client qui est dans le bureau c'est nous qui sommes dans le bureau donc c'est une excellente décision et c'est pour ça qu'on essaie de la diffuser pour encourager d'autres entreprises à passer en télétravail et expliquer un petit peu comment on est arrivé à cette situation merci à tous et si vous avez des questions je voulais savoir si vous avez des salariés qui sont digital nomades pas tellement j'ai j'encourage un peu mais ils ont du mal c'est à moi que je le fais beaucoup j'essaie de leur montrer exemple moi je bouge beaucoup j'ai quand même ils ont permis de voir quand j'essaie de leur montrer c'est quand même sympa l'hiver t'es au soleil et puis quand c'est l'été t'es trop chaud surtout à l'eau c'est sympa t'es à l'arlandie ou en Bretagne parce qu'il fait plus frais ils ont beaucoup mal à vider justement cette routine et ce beau coup en fait c'est pas évident mais en tout cas on est près d'attention et si tu avais des salariés qui étaient un peu dans le monde comment tu gèrerais en fait le décalage horaire par rapport à l'organisation par exemple tu disais que tu faisais des réunions tous les matins là si tu as des salariés qui sont répartis partout dans le monde c'est plus difficile aussi pour la communication tu es comme ça à avoir une réponse assez rapidement si la personne est en train de dormir on sait qu'on va avoir la réponse toutes heures après mais notamment tous les médias c'est ça les médias on avait des personnes qui sont à Los Angeles qui ne veulent jamais ou quasiment jamais communiquer avec les personnes qui sont en Inde alors qu'ils sont dans le travail ils font du support donc on avait réussi à identifier les time zones ou à peu près tous les clients et on impose en fait une heure où ce soit que tu habites sur la planète il faut qu'à cette heure là ce soit possible donc pour Los Angeles je crois que c'est les 8h du matin et pour l'un de c'est un peu plus tard mais on arrive à trouver une heure où à peu près tout le monde a l'ostalité la même façon on a le délit qui a 10h c'est compliqué pour mon dev qui est bien traîner un peu ma cornie mais il arrive à au moins 10h et après il y a qu'on se toucher je pense il prend bien des temps dans un moment on est effectivement à la contrainte aussi la réponse n'est pas toujours immédiate ça dépend de ce que tu fais comme activité quand tu vas être dans mon agence c'est du site enfin si tu tombes il faut être actif très rapidement là on en revient la technique de base je vais prendre mon téléphone là les médias c'est sur l'assistance sur les produits on n'a pas du tout les mêmes degrés donc ça joue aussi dans le recrutement pour donner un exemple pour les médias on a cherché quelqu'un pour la communication il est travaillé en tandem avec les équipements on a pris le time zone en Europe on a demandé le time zone en Europe pour ne pas avoir justement 7h de décalage avec l'ingérité bonjour merci pour cette présentation super intéressante j'ai eu plusieurs présentations de la travail c'était très intéressant vous avez essayé d'être extrêmement axé sur une structure extrêmement hiérarchique je vous pose la question l'ouvre c'est plutôt plat est-ce que c'est aussi un lien avec un contexte culturel est-ce que vous employez ce sont plutôt individualistes occidentaux un peu clichés bien sûr est-ce que vous avez aussi ce type de profil ou vous avez justement totalement l'outil culturel est-ce que ça fonctionne avec tous ces cultures alors il y a deux questions donc je vais commencer par la première en fait il y a une particularité c'est le fait du WordPress et je pense que quand on fait du WordPress on a une certaine mentalité en fait on fait la contribution on pense aux ressources donc déjà on n'a pas du tout la même façon de penser que je regarde que d'autres individus donc je pense que ça contribue pas mal parce que c'est dans les mentalités que fonctionne parce qu'en fait dans mon agence j'ai juste répliqué la même philosophie en réel que WordPress côté contribution j'ai un sujet je pourrais t'en parler pendant des heures mais on a une sorte d'organisation dans l'agence qui nous permet d'avoir des teams en fait par type de sujets ce qui fait que chaque salarié peut contribuer en fonction du sujet qui l'intéresse à toute la stratégie d'entreprise moi c'est plus intéressant parce que l'équipe est engagée contribue à tout ce qu'on fait j'ai pas invité et ça c'est possible enfin tu es travaillé pas de soucis la seconde partie ta question qui était la culture donc ça c'est ce que j'ai connu à l'OEB médias où effectivement culturellement t'as pas du tout les mêmes façons de travailler de t'exprimer notamment quand tu travailles des américaines et la notion de privacité quand on se déplace on avait fait une électrique si on avait loué une maison nous en France enfin les français pouvait être dans une chambre enculée 300 à canapé ça faisait leur problème donc ça avait été sa fun les américains il n'y a pas rien il faut utiliser leur espace et puis de temps en temps être seul en fait et ça pour me faire compte pour intercom dans la communication quand on parle sur Slack avec des images on ne partage pas ça avec n'importe qui il y a un exemple une fois Haroun indien elle avait partagé une photo du cœur pour lui c'est une blague et parce que pour eux la vision du cœur n'est pas plutôt la même que pour nous au repère il y en a une collègue qui était à ce moment en Pologne elle était dans un café avec le sac ouvert et les gens voulaient la photo du cœur donc ce n'est pas du tout passé alors que pour Haroun c'était totalement innocent et ça ça nous force à faire encore plus attention à l'individu et donc tout ce qui est hiérarchie tout ça ça disparaît aussi en fait parce qu'on est plus en colère enfin j'ai un collaboratif et ça a vraiment un peu la contribution WordPress c'est tout ce qu'il y a avec la théologie Merci Quand tu as des nouvelles recrues est-ce que vous les formez au télétravail ou est-ce que dans ton processus de recrutement tu recrutes déjà des personnes qui ont une expérience en télétravail pour éviter de les former comment ça se passe ? Alors déjà de là je préfère quelqu'un qui a déjà télétravail donc par exemple en finance parce qu'on sait que ça va être plus facile longboarding dans l'entreprise en télétravail mais on a eu le cas récemment une personne qui n'avait jamais fait télétravail du coup il faut l'habituer et on prend un risque parce qu'on prend un risque que le télétravail ne le laisse pas du tout donc il faut l'expliquer les différents outils comment on communique effectivement ça passe par la formation et le plus compliqué à expliquer au final c'est que la personne ne travaille pas trop qu'elle arrive à s'arrêter c'est triste à dire mais des fois pour les coups d'or et c'est difficile quand on est dans un bureau en fait c'est notre des devoirs mais enfin nous on voit sur Slack le temps de connexion parce qu'on l'a plongé avec Toggle on va suivre les temps de connexion des gens et quand on atteint 45 heures 50 heures dans la semaine on a mis stop arrête de travail mais effectivement le télétravail c'est un des dérives c'est qu'on a dû à s'arrêter c'est vrai pour vous mais c'est dur de s'arrêter le télétravail parce qu'il n'y a pas à prendre du fort c'est ça c'est un truc qui est le plus simple parmi les salariés que tu avais au départ qui ne faisait pas de télétravail tout le monde est passé au télétravail ou il y a des personnes qui sont parties parce que non tout le monde est passé au télétravail tout le monde s'adaptait il y avait un développeur qui était le dernier à partir de la de l'autre c'était plus bien pour lui parce qu'il adore l'interaction il a mis en place cet atelier il a retrouvé dans les ateliers ce qu'il vivait au quotidien dans l'agent en fait et on se passe une impression pour lui parce qu'il y a des heures dédiées à discuter avec les autres alors qu'avant c'était plus un point de pause café on se voit comme ça dans un point c'est ça parce que c'est ça aussi les différences c'est quand t'es en bureau et tu te prends une pause tu prends un collègue tu vas prendre un café avec un collègue quand t'es chez toi et que tu prends une pause tu parles de tes collègues en fait tu fais pas autre chose donc il faut les quand on dit même les tromplages avec la pensée les tromplages des routines pour qu'ils puissent avoir les biens de s'interaction donc on a des conseils à firmer on a des conseils à faire on a des conseils à faire on a des conseils à faire les ateliers c'est quoi c'est toi tu commences à faire ben après les ateliers c'est qu'ils se trouvent toutes les deux semaines ils se réunissent entre dèvres ou soit entre thème dèvres ou entre thème dèvres physiquement ou soit on entend bien on entend mettre en place le beat-up pour profiter des work camps pour aussi voir physiquement et faire des beat-up en mettant le work camp et donc pendant une heure et demi ils discutent entre eux ils font de l'information sur les sujets qui leur sont propres en fait c'est eux qui décident des sujets sur les pays en travail ah moi j'ai totalement libre alors c'est le but de l'organisation c'est que moi je me mets le moins possible de ce qui se passe donc je suis là pour je regarde l'organisation de leur bon être mais c'est leur faf c'est à eux de voir ce qui leur fait du bien ce qu'ils ont envie de faire entre eux ce qu'ils ont envie de progresser je peux poser encore une question je ne veux pas monopoliser du coup je peux poser un fax c'est à vous est-ce que tu vois des inconvénients à part peut-être le fait que les gens ont tendance à trop travailler est-ce que tu vois d'autres inconvénients au télétravail ? la socialisation c'est compliqué c'est vraiment le point c'est là où j'ai eu le plus de difficulté c'est ça et après toutes les situations qui sont difficiles à vivre par exemple moi j'ai dit que tu es un mois d'août et quand tu quittes l'entreprise tu fais un coup de départ tu as l'humain et là tu quittes l'entreprise tu as l'un slack c'est très violent c'est très très violent et c'est ça pour moi le principal défaut de télétravail c'est cet aspect humain comment on gère tout ce qui est situation comme il y a un décès dans la famille où tu parles aux salariés il y a un salarié tu dois l'essentier comment tu fais pour l'essentier parce que tu vas recruter par zoom ok mais tu n'as pas vu à 4h par zoom donc c'est ultra violent donc c'est toutes ces situations là qui pour moi sont en route difficile en téléphone c'est peut-être une notion aussi obsolète mais est-ce qu'il y a aussi une régularité dans l'évaluation de l'actualité des employés et comment vous le faites à distance alors il y a deux entreprises différentes du GP Media il y a un système de performance donc c'est en fonction des postes en fait vous établiez avec le salarié une grille de performance l'exemple un bon lit d'aim doit savoir faire ci doit savoir faire ça tous les trois mois il s'entretient pour dire ben voilà est-ce que ça correspond ça correspond pas et au bout de de 6 mois c'est bon bah est-ce que vraiment c'est bon tu m'as vu 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 au niveau des médias à bout de 8 on a ce qu'on appelle les rois d'étoine où c'est-ce qu'on a vu faire un échange en fait il s'arrête pour savoir comment il va comme il sent et donc ça c'est pour le pur RH et on a ce qu'on appelle les OKR alors là je vais partir dans le domaine alors les OKR c'est objectif et qui résulte en gros chaque trimestre on parle de la stratégie d'entreprise par exemple je n'en sais rien sortir la production du temps et chaque équipe donc la team dev la team com la team market va réfléchir à comment contribuer à cet objectif et donc chacun va définir des moyens pour y arriver et après on va constater qu'ils ont réussi donc c'est là où on a les objectifs pour le savoir je pourrais parler des heures sur l'année dernière merci pour le début des médias je pense qu'il n'y a pas de problème mais au niveau de l'agence que vous avez à Lyon pour les clients comment ça se passe ça ne dérange pas que de savoir que l'on est en train d'être très magnifique absolument pas on a des clients qui sont sur Paris nous on se dépasse pour les rencontrer on a aussi maintenant des clients sur Lyon il y en a aussi des clients qui sont en Belgique des clients qui sont en Suisse enfin la façon de comprendre politique et en plus je le télétravaille en ce moment on a dit le moment on est tout d'un temps on va être le moment en cours voilà ça aide aussi à mieux comprendre la démarche on avait vraiment peur de ça parce qu'elle voit la première qu'il y a deux ans que les clients ne comprennent pas et au final ça ne pose aucun souci et je pense que tout est une sorte de communication et de marketing pour la collègue Merci beaucoup Super Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada